Plusieurs personnes n'arrivent pas à mettre leur compte iCloud dans leur iPhone lorsqu'ils ont fait le bypass iCloud pour les iPhone XR jusqu'à iPhone XS Pro Max avec la dernière version iOS 26 Beta 3. Dans cette vidéo, nous allons parler de comment est-ce que vous allez pouvoir mettre votre compte iCloud dans votre iPhone sans aucun problème. Hello! Like! Subscribe! Tout récemment, j'ai fait une vidéo pour vous montrer comment est-ce que vous allez pouvoir faire le bypass iCloud sans le réseau. Dans cette vidéo aussi, nous allons parler de quand je dis sans le réseau, qu'est-ce que réellement ça veut dire? Avant de commencer cette vidéo, laissez un like sur la vidéo et si vous êtes de nouveau sur la chaîne, alors cliquez sur le bouton s'abonner. Et ensuite, touchez la petite cloche de notification afin de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Ici, je parle d'astuces sur Android, iOS et aussi sur PC. En tout cas, je parle plus de la tech. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Merci! Pour tous ceux qui sont intéressés par la formation, il y a deux formations sur la chaîne. La formation en bypass iCloud et la formation en déblocage officiel. Le bypass iCloud, ça concerne les iPhone 5S jusqu'à iPhone X. Et le déblocage officiel, ça concerne tous les appareils Apple qui sont bloqués sur le réseau d'activation iCloud, notamment le Mac, iPad, iPhone, Apple Watch, ainsi que tout appareil qui peut être bloqué sur le réseau d'activation iCloud. La méthode officielle, c'est possible avec cette formation. Donc, si ça vous intéresse, alors cliquez tout simplement à la description de cette vidéo et vous allez pouvoir avoir accès à cette formation-là. Ok, nous allons entrer dans le vif du sujet. Donc, nous allons parler de comment est-ce que vous allez pouvoir mettre votre compte iCloud dans votre iPhone. Si vous êtes sur Telegram, actuellement, j'ai déjà fait plein de posts sur Telegram. Donc, j'ai fait un post pour vous montrer comment est-ce que vous allez pouvoir résoudre ce problème. Donc, si vous n'êtes pas sur Telegram, alors faites-le maintenant. Allez cliquer sur le lien à la description de cette vidéo afin de rejoindre le groupe Telegram. Donc, voici ce que j'ai écrit ici comme les étapes à suivre pour pouvoir résoudre ce genre de problème. Donc, ce qu'on va faire, on va tout simplement suivre ce que j'ai écrit déjà sur Telegram. Donc, je vais tout simplement venir dans mon iPhone. Pour ça, il faut que votre appareil soit connecté à un Wi-Fi. Donc, voilà, c'est connecté au Wi-Fi. Vous allez maintenant venir et sélectionner le réseau Wi-Fi. Puis, vous allez toucher ici. Une fois là, alors, ce qu'on va faire, on va descendre tout en bas. Et ici, on va venir dans Proxy et on va activer. On va aller sur Manuel et le serveur Proxy, on va entrer ce qui est sur Telegram actuellement. Donc, je vais mettre ça à l'écran. Et comme port, on va mettre 2025. Et du coup, on va enregistrer. Le Proxy est activé. On va maintenant aller et on va encore essayer de se connecter à notre compte iCloud. On va aller dans les paramètres. Une fois ici. Donc là, je vais utiliser autre appareil. Continuer. Là, je vais essayer de me connecter avec ceci. Donc, je vais essayer de connecter directement avec ceci. Mais vous pouvez utiliser aussi la méthode normale ou encore la méthode manuelle pour pouvoir connecter votre compte iCloud directement à votre iPhone. Voilà, comme vous pouvez voir, notre iPhone est en train de connecter. Donc, on va patienter. Avant de continuer cette vidéo, s'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires quel iPhone est-ce que vous avez déjà débloqué. Et si ce n'est pas encore fait, alors n'hésitez surtout pas à aller suivre ma dernière vidéo qui parle du bypass iCloud pour les iPhone XR jusqu'à iPhone XS Pro Max. Ici, on me demande de saisir le cours de mon iPad. Donc, c'est ce que je vais faire là maintenant. Voilà, une fois terminé, comme vous pouvez voir, voici mon compte iCloud qui est dans mon iPhone. Donc, voilà, comme vous pouvez voir là, actuellement. Donc, essayez cette procédure. Qu'est-ce que ça signifie? Le fait qu'on dise qu'un smartphone est bloqué sur iCloud. On a fait un bypass sans le réseau. Donc là, je vais d'abord vous mettre une carte SIM dans mon iPhone pour vous montrer exactement ce que ça veut dire. Là, nous allons mettre une carte SIM orange. Voilà, une fois la carte SIM dans le smartphone, c'est en train de rechercher le réseau. Donc, lorsqu'on dit qu'un smartphone est bloqué sur iCloud et que tu fais un bypass sans le réseau, alors si tu viens là, comme tu peux voir actuellement, il y a le signal réseau qui affiche là. Donc, je ne sais pas si tu regardes. Donc, actuellement, comme tu peux voir, il y a le signal réseau. Mais sauf que si j'essaye de mettre un appel à mon numéro, alors tu vas voir, on va dire échec d'appel. Pourquoi ? Parce que c'est bloqué réseau. Et si j'essaye même de faire SMS, alors je ne pourrais pas faire de SMS. Mais puisque j'ai déjà mis mon compte iCloud à l'intérieur, alors je peux faire le iMessage. Je pense bien que le FaceTime, ça va fonctionner. Actuellement, on attend que ça configure. La configuration du iMessage sera aussi effectuée et on pourra envoyer les SMS par iMessage. iMessage, ça marche uniquement pour les utilisateurs d'iPhone. Il y a une autre personne qui m'a posé la question aujourd'hui, à savoir, est-ce que les données mobiles vont fonctionner ? Comment est-ce que les données mobiles vont fonctionner s'il n'y a pas de réseau ? Donc, voilà, les données mobiles ne peuvent pas fonctionner. Voilà, c'est comme ça que vous allez pouvoir rendre votre iPhone plus utilisable en utilisant cette technique pour pouvoir mettre votre compte iCloud à l'intérieur. Après avoir terminé, vous pouvez tout simplement désactiver le proxy et remettre en n'importe quel moment où vous avez envie de mettre votre compte iCloud dans votre iPhone. Et si vous avez un iPhone qui est bloqué sur le voile d'activation iCloud pour les iPhone XR jusqu'à iPhone XS pour Max, alors cliquez sur cette vidéo-ci. Et si vous avez envie d'apprendre le déblocage officiel, alors cliquez sur cette vidéo-ci et on se retrouve dans la prochaine. J'attends surtout vos commentaires et maximum de partage. Merci. Merci.